Le pays, bon maintenant Alpha, Alpha fait partie, ça ne va pas plaire aux gens quand je vais dire ça. Je t'en prie, je t'en prie. Ça ne va pas plaire aux gens et en tant que journaliste peut-être je ne devrais pas dire ça, mais bon, il faut dire les choses, la vérité c'est la vérité. Oui. Il fait partie des gens qui m'ont déçu. Alpha Condé. Oui, totalement. J'estime que quand on est intellectuel, qu'on a été dans l'opposition comme il l'a été, qu'on est venu, on a fait deux mandats, on doit avoir la correction de s'en aller et de ne pas devenir l'homme providentiel. Et elle a dit qu'il avait un dessin pour la Guinée. Oui, bien sûr. Tous les dictateurs disent qu'ils ont un dessin pour leur pays. Je ne sais pas pour lui et puis je ne m'intéresse pas trop à... Mais j'estime qu'à un moment donné, si on n'a pas su fabriquer un dauphin, c'est qu'on a un problème. Il ne voulait pas nous faire un dauphin. Je veux dire que c'est comme dans une famille. Oui. Jean-Marie, tu ne vas pas rester éternellement là parce que tu as peur que ton foyer disparaisse. Non. Tu dois préparer ton fils ou préparer ton neveu à l'africaine pour qu'il prenne la main. J'ai un peu de mal avec ces gens qui estiment que s'ils partent, le pays va s'effondrer. Moi, je crois pour le droit confidentiel. Même si je ne suis pas pour la limitation des mandats. C'est ça le paradoxe. Je ne crois pas que forcément deux mandats, ce soit une loi telle qu'on doit... On a vu qu'Iwatara a dit qu'il était fatigué de ces blancs qui veulent toujours qu'on lui met des choses pour les Africains. Oui, parce qu'en réalité, on peut faire trois, quatre, cinq, six mandats. Ce n'est pas ça le problème. Le plus grave, si tu gagnes dans les urnes, c'est que la population est d'accord avec toi. D'accord pourvu que les urnes soient bien faites. Je ne suis pas sur les règlements qui disent deux. Parce que même les pays qui font deux mandats aujourd'hui n'ont pas toujours été à deux mandats. Ce n'est pas ça la question. C'est plutôt savoir passer la main quand on a fixé des règles. Les règles, il faut les respecter. Si on ne respecte pas les règles, on ne sait pas où on va. Est-ce que je peux être aussi direct avec toi ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es fier d'être Camerounet ? Oui, bien sûr que je suis fier d'être Camerounet. Même si je n'aime pas ce qui se passe chez moi en ce moment. Mais justement, j'allais poser la deuxième question, celle-là. C'est un peu la chien-liche. Entre Camto et Paul Biya, qui a-t-on qui a raison ? Entre eux ? Camto. Camto, c'est le leader anglophone. Non, ce n'est pas le leader anglophone. Monsieur Bamiléqué. Oui. Il y a Béti, pardon. Moi, je ne vois pas ça en sorte. Il y a géré ce pays. Vous gérez l'économie, etc. Mais Camto, anglophone. Non, qui est pas anglophone. Bamiléqué. Bamiléqué, oui. La question que tu me poses est une question qui m'embarrasse. On est suivant, Cameroun. Oui. La question que tu me poses est une question qui m'embarrasse parce que dès que tu parles du Cameroun, les gens ramènent ça à la tribu. Ce qui est fort. Mais on va dire que... Bon, c'est-à-dire que je ne serai plus Alain Foka, journaliste, je serai perçu comme Alain Foka. Bamiléqué, tout court. Mais qui veut... Ce qui est absurde. Oui. Parce qu'en réalité, toi et moi parlons d'Afrique centrale, on voit que tout est à l'arrêt en Afrique centrale. Et je ne sais pas moi qui ai dit qu'à 80, 85 ans, on n'a plus les mêmes forces qu'à 60 ans ou à 50 ans. Mais c'est gâchis au Cameroun avec... C'est un gâchis extraordinaire. C'est un gâchis extraordinaire. Entre les anglophones et... Il y avait l'autodétermination. Il faut qu'on sorte de cette façon de voir toujours ça en termes de tribu. Je veux dire... Est-ce qu'il y a les jémounis baminéqué, disons-le ? Mais c'est absurde. Parce que ça veut dire quoi les jémounis baminéqué ? Vous voulez toute l'économie, vous voulez maintenant la politique. Mais c'est absurde de penser ça. Et du coup, on a oublié que ceux qui tiennent l'économie, ce sont des étrangers. Mais pas au Cameroun, hein ? Si, 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 regardez les chiffres. Les grands groupes qui sont là, ce sont des groupes étrangers. Mais comme on a fait le cinéma en disant... Mais tous les commerces... Mais le commerce, c'est des petits commerces. Qui tient la vraie industrie ? C'est débile quoi de penser comme ça. Au lieu de défendre nos intérêts, on est en train de se taper dessus en termes de tribu, en termes de ceci, en termes de cela. Ça veut dire quoi même ? Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, ça veut dire les messages que j'ai reçus, bon, Bamliki, Bamliki, mais ils ont tué la compagnie nationale ? Laquelle compagnie ? Avec Fosso. Mais Fosso n'était pas patron de la compagnie, c'était une compagnie publique. Et Fosso n'est pas celui qui a tué la compagnie. Chacun sait pourquoi la compagnie est morte. C'est un débat tellement éculé que je me dis, je descends dans le caniveau à discuter de ça. Très honnêtement. Je pense que les Africains, comme dans ce pays, comme dans d'autres, doivent se débarrasser de ces particularismes géographiques, régionaux, qui sont éculés. Quand tu regardes ce qu'il parle, celui qui dit, il est Bamliki, dans son ménage, il a une femme Betty, il a une femme Bassa, ou bien il a des enfants, il a des neveux qui sont de telle ou telle région. 67% du Cameroun est métissé. Moi qui vous parle, mes deux premiers enfants, au-delà de ma femme qui n'est pas camerounaise, mes deux premiers enfants que j'ai eus avec une Camerounaise sont Betty, enfin avec une femme Betty. Difficile, hein ? Est-ce que je dois lutter pour les Bamliki ou pour les Betty qui sont ma descendance ? Mais ces enfants. Pourquoi je dois les mettre dans des cases ? Ils ne sont pas nés au Cameroun, ils ne savent même pas ce que ça veut dire Betty, les Bamliki. Est-ce que l'échec de Camtos ce n'est pas, et on va finir sur le Cameroun, la révanche des Bamliki sur les Doualas, les Betty, les autres qui ont géré depuis Aïdjo jusqu'à Paul Bia aujourd'hui ? C'est une vue de l'esprit. Jean-Marie, je vais être un peu cash là-dessus, encore un peu plus. Jean-Marie, quand tu dis que tu es de telle ou telle région aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas l'air un peu ridicule ? Puisque tes enfants, ils sont du village d'où tu viens ? Ah non, absolument pas. Surtout pas moi. Ton frère, est-ce qu'il a épousé une femme de chez toi ? Est-ce que ton cousin a épousé une femme de chez toi ? Non. Dont les gens ont loupé un train. Quand ils regardent toujours les particularismes, ça c'est les régionaux. Ça, c'est l'arme des faibles, des hommes politiques, qui veulent diviser en telle région contre telle région. Telle région, tu entends les gens ici qui disent que la République des Kassaïens contre... C'est débile. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, on s'est tellement mélangé. Je viens de te dire que mon pays, 67% des gens sont mélangés. Ceux-mêmes qui sont en train de rendre ça régional... Il y a des élections qu'on a même boycottées là. Je dis, ceux qui sont en train de rendre ça, d'en faire des particularismes régionaux... Quand vous allez dans leur famille, ils ont des enfants qui sont de plusieurs tribus. Et c'est très amusant.